bonjour à tous ça faisait on va dire longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur un bouquin donc pour bien recommencer j'ai pris un de mes auteurs préférés au collège Jean-Claude Mourleva Jean-Claude Mourleva est né en 1952 à Aubert en Auvergne aujourd'hui il habite à Saint-Etienne ce qui fait globalement le même endroit il a été professeur d'allemand au collège puis comédien de théâtre il a publié entre autres enfin il continue de publier d'ailleurs mais j'ai retenu surtout parce que je les ai lus on va dire la rigueur à l'invers le combat d'hiver le jaguin du roi mort terrienne et silhouette alors en fait le bouquin date de 2013 était publié en 2013 mais c'était le seul à la fnac que j'ai trouvé du coup je l'ai pris voilà et j'ai passé la première après midi depuis que je suis entré en prépa à lire autre chose qu'un bouquin pour la prépa ça fait du bien silhouette est un recueil de nouvelles de 10 nouvelles plus précisément dont la dernière et je trouve très très belle parce que le thème m'a intéressé enfin je ne veux pas risquer de vous gâcher la surprise mais disons qu'elle met en scène une représentation de la figure de l'auteur et que je n'avais pas vu depuis longtemps donc j'étais contente voilà pour les autres nouvelles sont des nouvelles de type réaliste vie quotidienne selon les propres mots de l'auteur dix histoires courtes il se terminerait tout mal ou très mal alors personnellement je n'ai pas été forcément surprise par la chute de ces nouvelles mais dans un certain côté on peut dire que c'est parce que c'est tout simplement la réalité la réalité peut être cruelle quelques fois et et c'est ce qui est montré finalement au travers de ces nouvelles une dernière particularité d'ailleurs de ces nouvelles comme je l'ai dit mourleva habite aujourd'hui vers saint etienne la plupart de ces nouvelles se passe dans ces coins là donc vers des lieux de mon enfance finalement encore une petite touche de nostalgie voilà je ne vous le cache pas j'ai choisi comme extrait déjà la nouvelle qui m'avait plus touché peut-être par rapport au sujet que je suis particulièrement sensible et puis surtout parce que le passage je le trouvais joli heureux même et c'est un passage finalement qu'on va retrouver dans chaque nouvelle et qui force à se demander mais en quoi la fin peut-elle être triste donc elle fait cet extrait fait partie de la nouvelle les jolis nuages neuvième nouvelle du recueil je vous ai zappé un petit passage dès le lendemain cela lui manqua de ne plus avoir à travailler le poème il avait été un extraordinaire compagnon pendant ses dix jours il avait distraite lui avait donné un but à atteindre et au bout du compte il y avait procuré de la satisfaction et si j'en apprenais un autre se dit-elle elle alterna les poésies graves et d'autres plus légères celles dont le sens lui échappé mais qui la fascinait d'autant plus et celles au contraire toutes simples comme les effarés d'Arthur Rimbaud elle passa de l'anglais au français du français à l'espagnol et de l'espagnol à l'anglais elle s'essaya même une fois l'allemand mais n'y revint plus elle fit des cycles il y eut Baudelaire dont elle finit par connaître l'intégralité des fleurs du mal Pablo Neruda et son champ général Emily Dickinson la poétesse américaine qu'elle adopta en dépit de ses vers non rimés et encore et surtout Victor Hugo le rocher auquel elle s'est réunit toujours elle fréquenta comme on fréquente des amis les hommes et ses femmes qui avaient vécu une guerre jadis ici ou là mais qui tous avaient livré leur âme sur le papier elle s'éloignait des uns quelques temps pour mieux leur revenir elle en découvrait d'autres avec ravissement la famille s'agrandissait sans cesse elle écrivait à la main dans de grands cahiers toutes les poésies apprises parfois elle les agrémentait d'un dessin d'une photographie d'un collage ou d'un commentaire appris dans le tgv entre lyon et paris le ou bien réciter à christiane le ou bien réciter à ma petite fille lucie le ce que je trouve beau chez mon leva qui m'avait frappé dès les premières lignes du chagrin du roi mort le premier roman donc que j'ai lu de lui c'est la grande poésie de son univers ou plutôt de ses univers à l'inverse de certains auteurs comme par exemple pierre bottero qui enchaîne les trilogies pour développer un univers selon plusieurs points de vue les romans de mourlevas sont des one shot c'est à dire que l'univers qu'il contient se tient en lui même n'a pas besoin de suite n'a pas besoin de prologue même si même si de fait en on en voudrait tout l'univers qu'il construit dans un seul de ses romans se tient parfaitement à sa propre cohérence et ça se ressent très très bien et pourtant et c'est ce que je trouve beau c'est qu'il n'y a jamais aucune explication pour prendre un exemple dans le chagrin du roi mort il y a cette vieille sorcière là la sorcière brite qu'on rencontre qui semble très vieille très puissante et et surtout qui semble connaître toute l'histoire du monde un monde que d'ailleurs il ne nomme jamais on sait pas où ça se passe on sait pas quand ça se passe donc elle semble connaître toute l'histoire de ce monde et même là le rôle qu'elle a pu jouer bien cette sorcière disparaît au bout de quelques pages et on n'en parle plus jamais jusqu'à la fin du roman autre exemple dans le combat d'hiver l'héroïne une des une des quatre héroïnes il est là dans une taverne commence à chanter une chanson dans mon panier c'est une chanson populaire mais une chanson populaire qui a été interdite par le pouvoir alors en place un pouvoir dictatural et en réalité on ne sait même pas pourquoi ces chansons a été interdite parce que objectivement elle ne raconte elle raconte que dalle quoi elle raconte rien et cette chanson ne sera pas reprise c'est à dire que elle ne deviendra pas un genre de cri de ralliement ou d'hymne on n'en parlera plus que la fin du roman et donc tous c'est tous ces petits tous ces petits éléments c'est cette sorcière cette chanson ces scènes semblent n'être que des digressions on ne sait pourquoi que l'auteur a fait voilà il avait envie sans donc évidemment elle n'apporte rien à l'intrigue de l'histoire ne font pas du tout avancer l'intrigue de l'histoire en réalité ce qu'elles font avancer c'est la cohérence de l'univers et elle lui apporte cette poésie que je trouve que que m'on le va c'est bâtir à chacun de ceux dans chacun de ces romans j'en veux pour preuve que depuis toutes ces années et et m'on le va je l'ai vu en 6e du coup ça commence à remonter pour moi bien depuis toutes ces années ces romans m'ont tellement marqué que la scène avec la sorcière c'est comme si je la voyais encore l'air que j'avais improvisé pour la lecture de cette chanson je peux encore le jouer c'est ça qui ce qui est important ce n'est pas les explications les explications on s'en fiche pourquoi qui était cette sorcière pourquoi avoir interdit cette chanson on s'en fiche quand on ouvre un livre de mourleva on accepte pas forcément de ne pas comprendre ce qui va se passer ou les références qu'il fait à son propre univers mais surtout on accepte de se laisser porter et voilà c'est tout pour cette fois j'espère que vous aurez aimé ce petit retour de la présentation de bouquins comme d'habitude n'hésitez pas à aimer la vidéo la partager sur les réseaux sociaux et à poster en commentaire le titre d'une oeuvre que vous voudriez que je présente et bien la prochaine fois aussi pour ceux qui connaissaient déjà mon leva et qui sont familiers son univers et aimerait peut-être aller plus loin je leur propose sur le blog dont le lien est dans la description une évidemment très courte réflexion sur la place de la mort dans ses romans ou plutôt l'intérêt narratif de la mort voilà sur ce bon vent bonne lecture dans mon panier il n'y a pas de cerise mon prince il n'y a pas de mouchoirs pas de mouchoirs produits ni de perles mou non plus de peine mon amour non plus de peine et de chagrin non plus de peine